Quand le 28 octobre 1972, le tout premier Airbus, l'A300B, décolle, les Européens ont moins de 10% du marché mondial d'avions civils. Le reste, ce sont les Américains McDonnell Douglas, Lockheed et Boeing qui se le partagent. Airbus devra attendre plusieurs années avant de voir ses ventes décoller. L'A300B est pourtant révolutionnaire pour l'époque en étant le premier bi-réacteur avec une cabine dotée de deux couloirs. Initialement, l'A300 devait pouvoir transporter 300 passagers, d'où son nom, mais les premières compagnies clientes souhaitent un avion un peu plus petit. C'est donc une version B de l'appareil avec un fuselage raccourci qui est construite. Sa capacité varie de 250 à 270 sièges. Les débuts sont difficiles. Airbus n'enregistre qu'une cinquantaine de commandes en deux ans, malgré plusieurs tournées de démonstration autour du monde. Et après, pendant 16 mois, plus rien, plus aucune commande. Airbus réfléchit alors sérieusement à arrêter le programme. L'avionneur jette ses dernières forces dans la bataille et propose à plusieurs compagnies de louer l'A300 sur quelques mois plutôt que de l'acheter. Et ça marche, les commandes repartent. Airbus réussit à gagner la confiance des compagnies. Au total, plus de 550 A300B seront produits jusqu'en 2006. Signe qu'il faut parfois donner du temps au temps. Pour mémoire, le réacteur CFM 56 a connu la même histoire. Avant de devenir le moteur d'avion le plus vendu au monde, la co-entreprise franco-américaine a dû attendre 5 ans avant d'enregistrer ses premières commandes. Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR 2021